Nous recevons Jean-Michel Arroyo, auteur de bande dessinée. Merci d'être venu. Bonjour, merci. On va parler de votre parcours, de votre passion, de votre métier d'auteur de bande dessinée et évidemment aussi faire le lien avec l'archéologie dans le cadre de ces RAN 2020. Donc tout d'abord, tout simplement, depuis quand faites-vous de la bande dessinée ? Comment vous est venue cette envie, cette passion et quels sont vos thèmes de prédilection ? Alors, je suis dessinateur de bande dessinée depuis 2004, en fait, où j'ai pu avoir mon premier contrat d'édition. J'avais démarré sur une série déjà un petit peu historique, en fait. Il faut savoir que, en y réfléchissant un peu, je m'aperçois que je dessine dans un spectre qui va de la Deuxième Guerre jusqu'aux années 60, en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le contemporain et tout ça. Et donc, je suis arrivé à la BD par ce premier projet qui traitait d'un bateau qui est échoué, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Port Barcares, qui s'appelle le Lydia. On racontait aussi son histoire. Et parallèlement à ça, j'ai démarré un travail d'illustration, grâce à l'auteur de jeunesse, en fait, Michel Piquemal, qui m'a permis de travailler sur des documentaires, notamment pour les éditions de la Martinière à Paris. Alors, de mémoire, c'était une collection de dictionnaires, en fait, sur des civilisations, des religions, des choses comme ça. Et il m'était imparti de dessiner, justement, celui sur les galops romains, que j'ai fait avec Gérard Coulon, notamment, qui est un auteur, avec Jean-Claude Golvin, sur des thèmes d'antiquité. J'en ai fait un autre sur les chevaliers, avec Daniel Royot et avec Michel Piquemal, sur les indiens, en fait. Donc, ces premiers travaux m'ont permis vraiment d'apprendre mon métier un petit peu sur le tas, puisque je suis autodidacte, en fait. Et ça m'a appris, il était question de faire des illustrations, des scènes, je dessinais aussi des objets, des choses comme ça. Donc, il y avait vraiment toute une palette à gérer. Et ça m'a permis d'apprendre, en fait, des techniques comme l'huile, la gouache, l'aquarelle, etc. Donc, j'ai fait un petit peu mes humanités, beaux-arts, par le biais de ces divers travaux. Et parallèlement à ça, donc, je continuais la bande dessinée, jusqu'aux années 2012, où j'ai repris, pour les éditions Dupuis, la série Bugdani, qui date de 1947, qui est aussi une série historique, plutôt de guerre, en fait, avec des avions, etc. Et donc, j'ai travaillé sur Bugdani pendant six ans, en fait. J'ai fait six albums par an. Et puis là, aujourd'hui, je travaille sur un polar, toujours dans les années 50, en fait, qui se passe à Paris, quartier Montmartre, Pigalle, etc., milieu un peu interlope, à Paris, années 50, et avec au scénario Pierre-Christin, en fait, qui a travaillé avec Anne-Ki Bilal, André Juillard… Et à l'origine, pourquoi cette envie d'utiliser ce média que constitue le dessin, l'illustration, pour raconter des histoires ? C'est quelque chose qui vous vient de loin ? Vous aviez déjà un petit coup de crayon quand vous étiez gamin ? Oui, absolument. Ou c'est venu sur le tard ? Le dessin, en fait, j'ai toujours adoré dessiner. Déjà, manifestement, j'avais quelques prédispositions, comme on dit, quand j'étais môme. Je dessinais, comme tous les mômes à cet âge-là, en fait, à l'école primaire. Puis ensuite, aux alentours d'une quinzaine d'années, j'ai complètement arrêté, parce que je suis parti dans le sport, en fait. J'ai fait dix ans de compétition de cyclisme sur route, donc ça m'a complètement éloigné de mes préoccupations artistiques, en fait. Et lorsque j'ai arrêté, une dizaine d'années après, naturellement, je suis revenu vers le dessin, comme ça. Je n'ai pas le souvenir d'avoir dessiné pendant la période, en fait. Mais dès que j'ai arrêté, c'est revenu bizarrement, en fait. Et je me suis remis à travailler sérieusement. Mais bon, à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'ai dessiné comme un môme de cycle 3 en CM2, quoi. Donc, il a fallu vraiment que je travaille énormément. C'est un métier de passion. Donc, je suis quand même quelqu'un qui aime bien chercher déjà. Et puis, beaucoup de remise en question. Et ça permet d'évoluer, d'arpenter son chemin comme ça. Vous nous avez parlé de cette série de dictionnaires à laquelle vous avez collaboré sur des périodes historiques telles que l'Antiquité, les Gallo-Romains, le Moyen-Âge, les Indiens aussi, avec Michel Picmal. Comment se passe ce travail de collaboration avec, j'imagine, des sources historiques, des sources archéologiques ? Et comment est-ce qu'on intègre ce type d'informations dans un dictionnaire de ce type ? Alors, on va prendre l'exemple du travail avec Gérard Coulon, en fait, qui était très étroit et justement très professionnel, très documenté. Donc, Gérard, je lui me donnais, en fait, une sorte de nomenclature de ce que je devais réaliser. Donc, c'était à la fois des objets. Donc, ça, c'était plutôt simple puisqu'il m'envoyait la documentation et je reproduisais une gouache, une huile, une aquarelle à partir de ça. Et puis, il était question aussi de faire des scènes de vie quotidienne, etc. Et là, par contre, il me donnait des informations, souvent des images aussi. J'avais pas mal d'iconographie. Et à partir de là, je partais sur une scène, moi, que je créais de toutes pièces et puis je lui soumettais en crayonnée, c'est-à-dire une ébauche, un brouillon, en quelque sorte. Et à partir de là, Gérard me donnait toutes les corrections s'il y en avait. Et puis, on partait sur la réalisation en couleur après. J'ai toujours travaillé en couleur directe, c'est-à-dire directement sur le document. Donc, il fallait obligatoirement anticiper toutes les erreurs auparavant parce qu'après, pour corriger, c'est compliqué. Vous avez aussi contribué, participé à une bande dessinée, Narbonne des Élysiques au Prince Noir qu'on a ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet album et quelle a été votre contribution ? Cet album, en fait, raconte un petit peu... C'est chez les éditions, petit à petit, en fait. C'est Gaétan Petit qui est directeur de collection et qui m'a contacté, en fait, pour lui... Tout d'abord, pour faire une petite histoire à l'intérieur. Il s'est trouvé que j'avais... C'était un moment où je n'avais pas trop le temps. Et donc, ça raconte l'histoire de Narbonne à travers les différentes époques, finalement. Et depuis là, finalement, on voit, c'est Emmanuel Roudier, je crois, qui a fait le premier run. Bon, ça parle vraiment du préhistorique jusqu'à nos jours, quasiment. Je crois qu'il y aura deux tomes au total. Et en fait, n'ayant pas trop de temps pour faire une petite histoire de huit pages, en fait, j'ai réalisé la page de garde. Donc, Gaétan m'a demandé de faire une scène un petit peu vivante au quotidien qui se passe sur la place de la mairie. À quelle période ? Au Moyen Âge ? Oui, là, c'était Moyen Âge. Et vous avez aussi collaboré à la réalisation d'un film documentaire, L'Odyssée de la Jeanne-Elisabeth, qui est un navire dont vous allez nous parler, qui est un film qui a été réalisé par Marc Azema, qui est par ailleurs fondateur des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Parlez-nous de ce film et puis parlez-nous de la façon dont vous avez apporté des illustrations qui ont servi à la réalisation du film et comment s'est fait ce travail en collaboration avec le réalisateur Marc Azema ? Alors, la Jeanne-Elisabeth, c'est un bateau qui s'est échoué au large de Villeneuve-les-Maglones. L'épave existe toujours. Et en fait, il a été entrepris de faire des fouilles par un organisme de Marseille. Le Drasme ? Le Drasme, oui, qui s'est occupé de récupérer tout ce qui pouvait être récupéré, c'est-à-dire des pièces. Je pense qu'il y avait des pièces d'artillerie, des choses comme ça. Et dans les objets retrouvés, il y avait également le journal de bord du capitaine, qui notaient les escales, les chargements, que sais-je encore. Et on a décidé, notamment avec Marc, plutôt que de traduire littéralement ce qu'il y avait écrit dans le journal de bord, on a décidé d'écrire une petite fiction, de prendre deux, trois personnages qui ont réellement existé sur le bateau et leur faire vivre une petite aventure durant le périple. Et donc, à partir de là, j'ai élaboré un storyboard qui consistait à faire des dessins de scènes comme ça. Je crois que vous avez amené quelques illustrations. Voilà, j'ai amené quelques images de storyboard. Là, par exemple, il était question d'une escale dans le port de Cadix. Donc, j'ai tâché de reconstituer ça. Et c'est des images qui ont ensuite été animées et intégrées au film documentaire. Voilà, qui ont été scannées à notre définition et puis mises en... Alors, je ne sais pas du tout comment Marc fait ça, mais au montage, après, il fait une espèce de réalisation un peu augmentée. Il arrive à donner un petit peu de profondeur. Tout ça, il anime un petit peu l'image fixe, pour qu'elle ne soit pas fixe. Voilà, et donc, il a été question de réaliser, je ne sais pas, une trentaine de dessins comme ça, format 16 neuvième, que Marc a pris à scanner. Et pour vous, c'était un format un petit peu particulier, un petit peu différent de ce que vous réalisez habituellement ? C'est comme un écran, quoi. C'est-à-dire du panoramique, oui, oui. Donc, on est... Sur la base de sources historiques. Absolument, oui. Là, on est plus proche vraiment du cadrage cinéma, en fait. Oui, oui, voilà. Donc, effectivement, par rapport à la bande dessinée, ça change un petit peu, parce qu'on a la possibilité de faire des cases dans tous les sens, un petit peu sur une page de... On peut les montrer toutes. Donc, c'est un film qui sera présenté hors compétition durant les RAN 2020, et suite à la projection duquel sera proposée une table ronde. Pour conclure, on peut peut-être aborder votre projet en cours, celui d'une immersion dans le Paris des années 1950, en collaboration avec Pierre Christin. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Et en quoi, dans le cadre de cette nouvelle bande dessinée, il y a un travail un petit peu d'archéologue du contemporain, d'une période très récente qui doit être menée ? Comment se réalisent ces recherches de sources documentaires ? Alors, Pierre avait envie de traiter justement ce Pigalle, puisque ça se passe essentiellement à Montmartre et Pigalle, ces quartiers-là. Il avait vraiment envie de traiter ça dans les années 1950, en fait. Et puis, à partir de là, dont le scénario a été validé, j'ai commencé à travailler dessus. Effectivement, on est rapidement partis sur un travail de recherche, en fait, documentaire, puisque le Paris d'aujourd'hui n'est pratiquement plus le même que celui qu'il a été dans ces années-là. Et donc, ça oblige à faire des recherches. Alors, on va à la bibliothèque policière. On essaye de retrouver des images, en fait. Il y a eu pas mal de photographes. Il y a Adjet, par exemple, qui a fait... C'était un peu plus tôt, mais il y a... À partir d'une certaine époque, Paris ne bougeait pas trop, quoi. C'est après qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Et donc, on essaye de trouver... On arrive, d'ailleurs, à trouver des chouettes documents que je peux réinvestir, comme ça, repartir sur des détails, des choses comme ça, quoi, voilà. Pour essayer de donner, finalement, l'humeur. Ce que je cherche, c'est à rendre plutôt une atmosphère, en fait, plutôt qu'une précision absolue. Et c'est aussi une sorte d'hommage, un petit peu au polar, à la française. Absolument. Dans une ambiance un peu en noir et blanc. Comment est-ce que vous arrivez à transmettre, à transcrire cette atmosphère ? La référence, c'est un petit peu les films de Melville, notamment Bob Leflambeur, qui se passe justement là, dans le quartier Pigalle et tout ça, dans le cinéma noir-blanc, avec le temps de raconter. On prend le temps aussi d'exposer, comme ça, des scènes. On est vraiment dans un récit, j'ai envie de dire, d'ambiance. C'est presque un hommage à Paris, en fait. Voilà. Avec une intrigue après policière, etc. Evidemment. Mais c'est vraiment... Je prends autant de plaisir à dessiner la ville, à cette période, que tout ce qui se passe après à côté, quoi. Voilà. C'est vraiment très jouissif. Et je traite ça un petit peu comme je vous ai montré sur les bords, c'est-à-dire en monochrome, c'est-à-dire avec un lavis comme ça, juste une couleur. Et ça permet notamment d'être très efficace au niveau lisibilité et ambiance. Et comment s'appellera l'album et quand est-ce qu'il doit apparaître ? Alors, le titre provisoire, en tout cas, c'est « Le funiculaire redescend toujours », dont ce sera publié chez Dupuis, dans la collection Air Libre. Et ça devrait nous arriver deuxième semestre 2021 à peu près. Il me reste encore une trentaine de pages à dessiner. L'album en comptera 122 au total. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en cours sinon, en parallèle ou à venir ? En fait, la collaboration avec Pierre s'est avérée tellement enrichissante. Et puis, des deux côtés, on a eu vraiment un réel plaisir à travailler tous les deux. Et je lui ai proposé de continuer. Il a accepté. Donc, il est en train de plancher, de réfléchir à une nouvelle histoire un petit peu polar qui se passerait à Paris aussi, mais avec d'autres ingrédients, j'ai envie de dire. Je ne peux pas en dire plus. Plancher, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup d'être venu partager cette passion et bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir.